Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, j'échange mon appareil avec Adré. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Super. Aujourd'hui, je te prête mon Contax T2 et moi je te prête mon Mamiya M645. Alors c'est parti ! J'ai découvert le travail d'Adré sur Instagram et YouTube après qu'on m'ait mentionné dans une story avec lui. Cette année, il a décidé d'arrêter la photo en numérique et de ne faire plus que de l'argentique. On a échangé son Contax T2 avec mon Mamiya M645. Pour tous les deux, c'était la première fois avec cet appareil et pour lui, la première fois en moyen format. T'as jamais shooté avec un Contax T2 ? Jamais, mais jamais vraiment. Genre, je l'ai vu beaucoup sur internet. Il est beau, hein ? Il est magnifique. Quand tu m'as proposé, je me suis dit, bête d'occasion. Ouais, je te laisse le prendre en main dès le début. Ok, vas-y. Il y a déjà une pellicule dedans, il y a une portrait, j'ai déjà fait 5 photos dessus. Ok, ça marche. Voilà. Pour l'allumer, tu tournes la molette, il faut appuyer un peu, voilà. Et là, t'as le truc qui sort. Ok. Donc justement, sur du mou, justement le viseur, en gros, l'objectif, pardon. Tu peux le pivoter. Donc sur l'objectif, il y a le diaph, c'est ça ? Voilà, t'as le diaph. Quand t'es à 2.8, il est en vert, ça veut dire qu'il est en auto. Ah ok. Donc tu peux pas le forcer à 2.8. C'est-à-dire que quand tu mets à 2.8, il va s'adapter automatiquement pour avoir la bonne luminosité. Ah ok, d'accord. Et quand t'es en flash, le double flash, c'est pour les yeux rouges, donc ça, il fait deux flashs pour t'adapter. Le flash normal, c'est le flash normal. D'accord. Voilà. Et ensuite, par défaut, il est en autofocus. Quand tu l'allumes, c'est ce que t'as mis. Et si tu pousses encore la molette, tu peux régler. Là, t'es à infini, 5 mètres, 2 mètres, 1 mètre, 70 centimètres. Ok. 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 Et pour l'éteindre, tu le remets vers AF. Et là, t'as la compensation d'exposition qui s'affiche devant. Là, t'es à zéro. Et tu peux la pivoter si tu veux faire. Pour que ce soit un peu plus si je veux. Voilà. D'accord. Ah, le délire. Ah, c'est un vaisseau spatial à l'intérieur. C'est un truc de ouf. Le viseur, il est magnifique. Non. Et il me dit à quelle vitesse il est. Il te dit à quelle vitesse il est. Ça, c'est le meilleur truc. C'est lui qui fait la vitesse. Ouais. Ouais, trop bien. Trop cool. C'est tout ? C'est tout. En vrai, c'est un point and shoot. Ça reste un point and shoot. C'est trop bien. C'est un 38 millimètres de 8. C'est pas un 35. Alors, souvent, les poignets de plus 30, là, c'est un 38. D'accord. Et voilà. Il y a un petit retardateur sur le dessus. Ouais, j'ai jamais utilisé. Non, mais cool. Très cool. Alors, ça, c'est par contre, la mise au point, là, ça va être un délire. Pour faire de la photo de rue, c'est pas mal. Tu te mets toujours à 3 mètres et du coup, dès que tu croises quelqu'un, hop, tu peux shooter sans jamais avoir la mise au point à l'infini derrière. Des fois, peut-être que tu peux louper des photos de rue comme ça, avec des point and shoot, genre d'une joue et tout. Souvent, moi, je loupe le focus, alors que là, je mets genre 2, 5 mètres et je sais que ce serait toujours net. On ne présente plus mon Mamiya M645. Si toutefois, vous souhaitez savoir comment il fonctionne, vous trouverez toutes les infos ici. Moi, je fais du noir et blanc en couleur. J'aime bien les pieds. Un seconde. Je ne sais pas comment tu mets tes mains et tes doigts, tu le tiens en dessous. comme ça tu as le doigt qui est prêt à déclencher et tu fais ta mise au point avec cette main et pense à la cellule il me faut si doux ok je garde tu vas rigoler la forme des lignes t'as vu elle est tordite t'as vu le truc qui est fait comme ça c'est ouvert quand même c'est juste qu'il paraît 4 tu vois au 50 je peux pas avoir ça moi je l'ai de justesse franchement vive l'autofocus j'arrive pas à changer j'essaie de changer après je me dis pourquoi prendre le risque de rater sa mise au point non parce que t'as pas de non parce que t'as vu le risque de rater sa mise au point non parce que t'as vu le risque de rater sa mise au point c'est toujours vous 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501